Musique Bonjour à toutes et à tous, vu le profil de l'étape du jour, il est évident que les sprinters nourrissent des ambitions de victoire. Il serait très étonnant qu'ils ne fassent pas travailler leurs équipiers dans la perspective d'un sprint massif à Pontigny. Et bien bonjour à tous les amis et très heureux de vous accueillir en ce dimanche 21 août pour la troisième étape de la Vuelta 2022. Une étape qui vient de partir à Breda et qui arrivera à Breda. Donc ça va se dérouler dans la ville de Breda pour la dernière journée aux Pays-Bas. Ensuite demain ce sera la journée de repos. Pour que les coureurs puissent revenir en Espagne alors que ça sort déjà du peloton et c'est González, Blicra et Masbonnet. Incroyable, les trois mêmes hommes qui errent. Ah bah décidément, ils ne sont pas rassasiés. Ils retentent à nouveau leur chance aujourd'hui. Incroyable. En tout cas, ils tentent de partir et ils sont partis. Ils ont déjà une petite trentaine de secondes d'avance. Et donc, on retrouve à nouveau les trois mêmes coureurs qui errent. Qui reprennent, en tout cas qui tentent de former l'échappée matinal dès le début de cette troisième étape de la Vuelta. Allez, on va se retrouver un petit peu plus loin et on fera le point. Et on verra donc s'ils sont à nouveau devant et s'ils ont formé l'échappée matinal. Et ils sont bien devant les amis. Nous sommes à 150 km de l'arrivée de cette troisième étape du Tour d'Espagne. Et à nouveau, à regarder, Blicra, Masbonnet et González, les trois mêmes coureurs qui errent, sont à nouveau dans l'échappée. Le mieux placé au général, c'est Masbonnet à 2 minutes 56. Autant vous dire que le peloton va gérer à nouveau. Une étape qui devrait à nouveau se dérouler. Dans un sprint massif lors de l'arrivée. Dans cette très belle ville de Breda. Dernière journée, je vous le disais, aux Pays-Bas. Et donc victoire de Boll, hier les amis, vous l'avez vu. Le Néerlandais qui a remporté la deuxième étape chez lui, s'il vous plaît. Et qui a du même coup pris le maillot vert. Donc Boll est en vert aujourd'hui. Est-ce qu'il le sera à l'arrivée ? Ce sera à voir, bien évidemment, tout au long de l'étape. On a vu un Cavendish un petit peu moins éteint ce que d'habitude, hier. Espérons que ça se passe mieux aujourd'hui pour le Cav. Et donc les trois hommes de tête qui comptent, vous le voyez, 2 minutes et 42 secondes d'avance sur le peloton. Le peloton qui va jouer au yo-yo avec les trois hommes, ça c'est sûr et certain. Et donc la montagne qui se profile à l'horizon, les amis, puisque demain ce sera la journée de repos. Et après, on commencera avec les étapes de montagne. On partira d'abord pour deux étapes de moyenne montagne. Donc les favoris vont devoir déjà se découvrir dès la première semaine. Un tour d'Espagne 2022 assez compliqué. Allez, la troisième étape est donc bien partie. Avec, je vous le disais, les trois hommes en tête qui comptent 2 minutes et 43 secondes d'avance sur le peloton. Bon, il ne va donc plus rien se passer d'ici le sprint intermédiaire. Donc je vous propose de vous retrouver lors du sprint intermédiaire. 75 km de l'arrivée. Nous sommes toujours dans le peloton avec un Marc Cavendish. Et les trois hommes à l'avant de la course, González, Blicra et Masbonnet. Comptent encore 3 minutes et 15 secondes d'avance. Ils se rapprochent du sprint intermédiaire. Et donc on va à nouveau jouer le sprint intermédiaire avec Marc Cavendish, le britannique. Qui va tenter de prendre à nouveau des points. Je vous le disais, Marc Cavendish moins étincement d'habitude. On espère qu'il va bien se reprendre. On a vu hier que son état de forme n'était pas au top. Et aujourd'hui aussi, son état de forme n'est pas exceptionnel. Donc un début de Vuelta. Assez mitigé pour Marc Cavendish. Vous voyez, il y aura une côte de 4ème catégorie. Dans le final de cette étape. Allez, Cavendish qui remonte là à l'avant du peloton. Regardez, on voit le maillot vert là. Qui parle à l'oreillette. Bol, le néerlandais. Et donc Cavendish qui se replace. Et donc notre leader, Rem Koyvenepoel. Toujours à 23 secondes au général de Bernal. Ça n'a pas changé. Je ne pense pas que ça changera aujourd'hui également. Par contre, après demain, là. Il risque d'y avoir des modifications au général. Mais ça, ce sera pour après-demain. On va déjà se concentrer sur cette 3ème étape aujourd'hui. Et on en aura terminé avec les 3 jours aux Pays-Bas. Les hommes de tête qui sont à moins de 5 km du sprint intermédiaire. On va bientôt connaître le vainqueur du sprint intermédiaire. Il restera des gros points pour le peloton. Lors de ce sprint intermédiaire. Avec Cavendish qui remonte sur la gauche. 5 km encore pour le peloton. Avant de se disputer les points. Le maillot de champion de Belgique qui remonte là sur la droite. 2 minutes 27 d'avance encore pour les fuyards. Regardez, Mamégan Bernal remonte sur la droite. Le leader de la Vuelta, le maillot rouge. Tenissen qui remonte. Et c'est Gonzales qui remporte le sprint à l'avant de la course devant Blicra et Masbonnet. Il reste donc 13 points à prendre pour le peloton. Allez, Cavendish sur la droite. Allez, c'est parti. On lance avec Ewan sur la droite. Cavendish un petit peu plus loin. Ewan solide. Et c'est Ewan devant Cocard. Nidzolo, Merlier, Van Aert, Grunwegen. Et puis seulement Cavendish dixième qui prend 6 points. Le cave comme hier. Je pense qu'il avait pris 6 points sur le sprint intermédiaire. Donc à nouveau, un petit peu en retrait à la Cavendish lors des sprints. Ça va être une Vuelta compliquée, je pense, pour remarquer Cavendish. Donc voilà les amis. On va donc se retrouver maintenant dans le final de cette troisième étape de la Vuelta. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. Et le peloton qui est à 40 km de l'arrivée. Les trois ombres de tête comptent à présent 1 minute et 24 secondes d'avance. Autant vous dire que ça n'ira pas au bout. Le peloton qui va bientôt entamer la petite côte. Voilà, c'est parti. 5 km, mais regardez, le début est fort roulant. D'ailleurs, ça accélère là dans le peloton. On a décidé de durcir un petit peu. Cavendish va tenter de remonter. Il va sans doute y avoir des attaques dans l'échappée là. Il le reste encore 2 km à l'avant de la course. Et pour le moment, ça roule pas mal. Dans le peloton, on a décidé d'accélérer. D'ailleurs, l'écart diminue un petit peu. 1,20. 35 km de l'arrivée, un petit peu plus. Et c'est Gonzales qui passe en tête là, à l'avant de la course. Il prend un petit point et je pense qu'il va être maillot à poids. Maillot à poids bleu sur cette Vuelta. Gonzales, donc bravo à lui. Et le peloton qui va en terminer dans cette côte de 4ème catégorie. Et 1,31 d'avance pour les hommes de tête à 33,5 km de l'arrivée. Et maintenant, on va plonger jusqu'à l'arrivée ici à Breda. Et Cavendish bien calé là dans la roue du champion de Belgique. On a le champion d'Europe à sa gauche, Sonny Colbrelli, l'italien. Qui a fait un beau petit sprint hier. Et les sprinters vont commencer à remonter tout doucement. Regardez, on a beaucoup de lotosoudal. On est en train de remonter Kalebewan. On a Guirmay là qui remonte sur la gauche. L'Erythréen. Allez, ça roule fort je trouve. Ça roule très fort là dans le peloton. Et Blicra est lâché à l'avant de la course. C'est terminé pour lui. Il ne sont plus que deux donc. Et le peloton qui roule très très fort. Regardez comme ça s'étire. Allez, Blicra a pu revenir là sur les deux hommes à l'avant de la course. Une minute, sept secondes d'avance pour l'échappé. 27 kilomètres de l'arrivée. Et Cavendish qui continue à remonter. Et on a demandé à toute l'équipe de protéger Remco évidemment. Puisque je vous le rappelle, on va jouer le général avec Remco Evenopoul. Le prodige belge. Gagné la Vuelta, ce sera très compliqué. Mais pourquoi pas faire un... Un beau classement général. On verra ça. Durant ces trois semaines de course. Et regardez, ça remonte là. Une route très sinueuse là. Et Blicra à nouveau qui lâche. À l'avant de la course. On est passé sous la minute, 49 secondes. Grosse accélération là dans le peloton. Et regardez, regardez comme ça s'étire. Ça roule très très fort. Gros tempo là dans le peloton. On a décidé de durcir la course. Petit sprinter nous en route. C'est parti. Et Blicra, regardez là-bas. Au dessus sur la gauche, il va être repris par le peloton. Voilà, c'est fait. Il est avalé. Ça va être dur pour lui de s'accrocher. Avec déjà les efforts d'hier et d'aujourd'hui. Ça va être compliqué pour Blicra. Allez, 38 secondes encore d'avance pour les deux hommes de tête. Et on les a perçus un petit peu plus haut là. Comme hier, ils vont être repris à une quinzaine de kilomètres à mon avis. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Et donc ils ont retenté leur chance aujourd'hui. Allez, Karendich qui doit se frayer un chemin là dans le peloton. Ça roule très très fort. Regardez, tout le monde en danseuse. Il retrouve la roue de Stibar. Le tchèque. 17 kilomètres encore. Et regardez, Blicra qui est lâché du peloton. C'était à prévoir. Il paye ses efforts d'hier. Plus ceux d'aujourd'hui. Ça va être compliqué pour lui. Il faudra gérer ses efforts sur cette Vuelta. Si vous commencez à attaquer Atuva, ça va être très dur. C'est un peloton lancé à pleine vitesse en direction de la ligne d'arrivée que l'on a maintenant. Et la victoire devrait se disputer au sprint. Et oui, on va donc assister à un deuxième sprint intermédiaire. Le premier hier a été remporté par le néerlandais Boll. Vainqueur de la deuxième étape. Il est en vert, on le voit sur la gauche. Et regardez, c'est la loto soudale qui roule en tête du peloton. Le maillot vert qui remonte à côté de Cavendish. Bernal bien placé à l'avant. Alaphilippe qui remonte sur la droite avec Roglic. Evenepoel devant le champion du monde. Tous les favoris sont bien placés. Alors qu'entre-temps, quand on parlait, vous l'avez vu, les amis, l'échappée a été reprise. Et regardez d'ailleurs, il lâche du peloton. Masbonnet, Blicra, Gonzales, c'est fini pour eux. Ils payent leurs efforts du jour. Et ils vont devoir s'accrocher pour rallier l'arrivée ici à Breda. 10,4 km encore. Voici la banderole des 10 derniers kilomètres. Le sprint est inévitable. Cavendish bien placé. Dans la roue du maillot vert. Qu'est-ce que peut faire à nouveau le maillot vert aujourd'hui ? Le néerlandais ball. Ça serait incroyable, un doublé pour le néerlandais chez lui. On n'en est pas encore là. Il y a des clients. Oui, kilomètres. Et regardez, ça monte. C'est une route très sinueuse jusqu'à l'arrivée. D'ailleurs, il faudra se méfier dans les deux 300 derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Ça va remonter un petit peu. Donc attention. Il faudra bien gérer ses forces là pour le sprint. Et Cavendish qui continue à se frayer un chemin dans le peloton. Regardez. Un numéro de funambule là pour le britannique. Et il arrive à se faufiler. Incroyable. La banderolle des 5 kilomètres. Regardez, ça va aller très vite maintenant. Il doit remonter là, Cavendish. Il est un petit peu plus loin. C'est des efforts qui vont se payer. Attention. Il parvient à bien remonter là sur la gauche. Voilà. Dans la roue des courreurs de la Lotosudale. Et dans la roue des Wannes, s'il vous plaît. Attention. 2,2 km. Accélération de la Lotosudale. Le dernier virage à gauche. Et on aperçoit la flamme rouge. Attention. C'est parti. Le sprint, c'est Philipsen là sur la gauche. Il est bien parti, Philipsen. Cavendish, Cavendish, Cavendish. Allez. Attention, Cavendish. Et oui, ça remonte. Ah, il ne peut pas y aller. Guirmay, Guirmay. Non, c'est Caleb Ewan. Waouh. Quelle victoire là de Caleb Ewan. Regardez, on revoit la flamme rouge. Philipsen sur la gauche. Et regardez, là, Cavendish qui produit. Ah, il a tout donné. Et il s'écroule. Je vous l'avais dit. Regardez, ça remonte un petit peu. Et là, Guirmay n'est pas loin. Mais c'est Caleb Ewan qui le coiffe. On va à nouveau revoir le sprint. Regardez, un Philipsen sur la gauche. Cavendish qui produit son gros effort. Mais il va coincer dans les 100 derniers mètres. Et Guirmay n'était pas à mal. Mais c'est Caleb Ewan qui remporte la troisième étape ici à Breda. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'état du jour. Caleb Ewan. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillon rouge de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillon et la bise des hôtesses. Voici le maillon rouge de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillon à poids de cette épreuve. Il va pouvoir mettre son maillon dans sa salle des trophées. Et espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillon plein de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne doit pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Et c'est donc l'Australien Caleb Ewan qui remporte la troisième étape de la Vuelta ici à Breda, aux Pays-Bas. Alors qu'il y a eu un petit changement général, vous l'avez vu. C'est maintenant Turner qui porte le maillot rouge. Étrange, ça on verra au classement général. Alors que Guirimay termine deuxième de l'étape. Pedersen est troisième, le belge Merlier quatrième, Colbrelli cinquième. Ensuite on retrouve le néerlandais Grunewagen. Et Kavendisch n'est que septième. Il s'est écroulé dans les cent derniers mètres. Vous l'avez vu, dommage. Mais regardez, son état de forme n'était pas exceptionnel. Trentin est huitième, Van Aert neuf et Bennett dix. Le classement maintenant du maillot à poids bleu. Et c'est Gonzales qui est meilleur grimpeur avec trois points devant Masbonnet. Ensuite le classement du maillot vert. C'est donc Caleb Ewan qui est maintenant maillot vert avec 70 points. Et il ne compte que deux points d'avance sur le belge Merlier. Kavendisch est septième avec 38 points. Le classement maintenant du meilleur jeune. Et c'est Turner qui a donc pris le maillot blanc également à Bernal. Bizarre quand même ce qui s'est passé. L'équipe Ineos qui est toujours leader du classement par équipe. La QXCP neuvième toujours à 23 petites secondes. Et c'est Masbonnet qui est le leader de la combativité. Le classement général à l'issue de cette troisième étape. Et vous le voyez, petit changement. C'est maintenant le britannique Turner qui porte la tunique rouge sur cette Vuelta. Alors qu'ils sont dans le même temps. C'est bizarre ce qui s'est passé. Mais enfin, ça ne change pas grand chose. Mais le britannique sera quand même très heureux de porter le maillot rouge. Lors des prochaines étapes. Donc voilà, le classement général. Donc Turner premier. Deuxième Bernal. Troisième Martinez. Ils sont tous dans le même temps. L'équipe Ineos. Quatrième Castrovieros. Cinquième Krakowski. Sixième Van Bals. Septième Pitcock. Huitième Sivakov. Et puis on retrouve les coureurs de la Jumbo. Van Aert 9 et Roglic. 10 à 1 seconde. A noter que notre leader, RM Coevinopoul est toujours à 23 petites secondes. Et bien voilà les amis. On aura donc vécu une belle étape qui clôture le passage aux Pays-Bas sur cette Vuelta 2022. Et donc une belle étape remportée donc au sprint par l'Australie à Caleb Ewan. Il reprend donc le maillot vert qu'il portera après-demain. Et donc petit changement général. Puisque Bernal cède son maillot à son équipier Turner, le britannique. Donc voilà pour les infos de cette troisième étape de ce Tour d'Espagne 2022. On va donc se retrouver non pas demain les amis. Puisque demain ce sera la journée de repos. Pour permettre aux coureurs de revenir en Espagne. On se retrouve donc après-demain pour la quatrième étape de la Vuelta. Une étape qui partira de Vitoria-Gasteiz. Et qui arrivera à La Guardia. Donc voilà. Passez une bonne journée. Et à très vite les amis. Salut à tous.